Il est impossible de ne pas évoquer dans la première rubrique littéraire de l'année l'œuvre d'Oxens Contou. Aujourd'hui, ses ouvrages sont pratiquement introuvables dans les librairies. Il est possible toutefois de les consulter dans les bibliothèques. Une réédition de l'ensemble de son œuvre est d'ailleurs en projet. Oxens Contou a été prolifique tant sa passion pour la culture guyanaise était grande. Il aimait profondément son pays et tout le long de son œuvre a tenté de transmettre les fondements. Il a écrit près de 14 ouvrages et son fils Alain Contou qui nous a prêté ses livres. Selon son fils, un nouvel ouvrage était en gestation. 14 ouvrages donc tous dédiés à la valorisation et la préservation du patrimoine. Il a beaucoup travaillé notamment sur les langues et cultures régionales, sur le parler et le patois guyanais. Il a étudié les étymologies et les transformations du créole en remontant à l'époque de l'esclavage. Un travail qui est paru entre 72 et 87, dont l'objectif évidemment était de rendre ses lettres de noblesse au créole, mais aussi de serveur de base de recherche aux différents linguistes. Catherine. Alors du coup, on comprend bien qu'Oxens Contou était un homme de transmission. Absolument. Transmettre encore l'âme guyanaise avec les contes et légendes ou les proverbes. Près de cinq livres leur sont consacrés un véritable travail de titan. Selon lui, les contes et légendes étaient des témoignages irremplaçables sur le vécu guyanais. Il a même étudié, il a même publié un dictionnaire guyanais en 96, classé par thème avec des histoires de mots, des tournures et des conversations, une perle pour mieux comprendre nos racines. Oxens Contou était un homme de folklore. Son vaval, l'histoire du carnaval de la Guyane française parue en 2000, chez Ibis Rouge en est l'exemple frappant. Il retrace l'historique du carnaval du 18e siècle à nos jours. Un ouvrage important car il contextualise le carnaval guyanais au sein des carnavals du monde. Enfin de la fiction également avec des recueils de poèmes ou des feuilletons littéraires édité durant des années chaque semaine dans la presse locale et dont ce délecteur, appelez-vous, l'électeur. Le dernier ouvrage qu'il a publié en 2003 est Contes et légendes de Guyane donc aux éditions Maisonneuve et La Rose. Au total donc 14 ouvrages, 14 livres sur la Guyane dont vous trouverez la liste dès demain sur le site de Guyane La Première demain dès 8h. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.